Deuxième partie de la vidéo sur la carte Zulu SCSI RP2040. Je vais maintenant préparer la carte SD. Une carte SD toute bête de 32Go. Je n'ai que des micro SD, je laisserai l'adaptateur. Car sur le Zulu, c'est une SD normale. Allez, dans le PC. Première étape, formater la carte SD. Il faut la formater en XFAT. Et c'est parti pour le formatage rapide. C'est fait. Je vais voir les propriétés de la carte. Elle est bien formatée en XFAT et fait 29Go. Vous pouvez la laisser en FAT32, mais cela limite la taille des fichiers à 4Go. Je passe à la création du fichier image. Pour cela, j'utilise WinUAE. Par contre, pas utile de le lancer. Je vais directement dans Hard Drive. Je clique sur Add Hard Drive. Et là, je vais créer un fichier image disque. Je vais faire une première image de 3Go. Pour y mettre le système et les soft. Je rentre donc 3000. Je laisse RDB OFS FFS. Je clique sur Create. Et là, il faut lui donner un nom. HD1.hda. Je mets étoile pour éviter que WinUAE remette une autre extension. Donc là, le 1, c'est pour l'ID SCSI de cette image. Elle aura donc l'ID 1. Rien à voir avec le DH0 sur un Amiga. Et l'extension, c'est celle qu'il faut mettre pour l'Amiga. Voilà, le fichier est créé. Il faut faire de même avec les autres images que l'on veut créer. Je quitte WinUAE. Il faut copier le fichier sur la carte SD. Mais pas besoin de vous dire comment faire. Plus qu'à éjecter la carte SD du PC. Et la retirer. Je place donc la carte SD dans le Zulu. Je la remets dans le sachet. Je ferai une conception 3D plus tard pour le mettre à la place du disque dur. Mais là, il faut éviter de la cramer avec un court-circuit. Premier démarrage avec le disque dur et le Zulu de connecté. J'allume l'Amiga. Mais il ne se passe rien. Aucun signe de vie du disque dur. Le Zulu n'a pas l'air de faire quoi que ce soit aussi. Pas cool. Cela aurait été trop beau si cela avait fonctionné du premier coup. Je reboote et je veux aller dans l'AZI Startup. Il y a quoi dans Boot Options ? Ah, rien. Donc aucun disque n'est vu. C'est sûr que cela ne peut pas fonctionner. Je vais retirer la carte SD et laisser que le DD. Je rallume. Je regarde dans Boot Options. Il n'y a que le disque dur. Et il est bien vu. Je vais donc booter dessus. C'est bon, il a bien booté sur le disque dur. Donc mon DD fonctionne toujours. Je retire le disque dur et je branche le Zulu. Je remets la carte SD. Je la remets dans le sachet. Je mets la disquette de boot du Ket 1000T dans le lecteur de disquette. Le lecteur fait du bruit. On dirait qu'il lit la disquette. Mais rien à l'écran. Là, je ne comprends pas. Quand d'un coup, j'ai eu un éclair de génie. J'ai branché la sortie RGB. Et là, j'ai bien un affichage. J'installe donc l'OS 3.2. Je ne mets pas cette installation. On se retrouve au premier boot après l'installation. Je ne vais pas mettre toute la séquence de boot. Elle est un peu longue car sur le 4000, ce sont les ROM 3.1. Donc il y a déjà un premier boot pour mettre la ROM en ROM de la Cyberstorm. Ensuite, le 3.2 met à jour la ROM en 3.2. Ensuite, cela bout vraiment. Cela devrait être bon. Voilà, le Warbench apparaît bien. Je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas d'image avant. Donc l'installation a fonctionné. J'ai mis quelques trucs à installer. Déjà, Picasso 96 pour la carte graphique. Je lance donc le setup. Et j'installe. Je retrouve une fois fini. Voilà, c'est installé et configuré. Un petit tour dans les préférences. Je suis en 1280 x 720. Petit tour par les screen modes. Il y a de quoi faire pour les modes graphiques. C'est la version 3.4 de P96. J'ai installé aussi 6 infos. Je vais donc voir la différence de vitesse. Et un plantage. Après pas mal de tests et recherches, ce plantage est dû à cela. Mais pour le moment, je ne comprends pas comment éviter ce warning. Cela ne gêne en rien le fonctionnement de l'Amiga, sauf pour les tests sur le disque dur. Je trouverai sûrement pourquoi à un moment. Je vais utiliser une autre fonctionnalité du Zulu. Récupérer le contenu d'un disque dur. Je mets une carte SD sans rien dedans, mais formater un exéphate. Il faut positionner ce cavalier sur ON. Je remets le Zulu dans le sachet. J'ai mis mon disque dur. J'allume le 4000. Et c'est parti. En fait, le Zulu prend la main sur le bus S.C.A.C.I. et élise chaque secteur du disque dur. Je vais bien voir ce que cela donne. Car sur ce disque dur, l'Amiga a du mal à fonctionner à cause d'erreurs de Checksom. L'opération est un peu longue. C'est fini. Il a copié le disque dur que je retire. Je rallume l'Amiga qu'avec le Zulu et la copie du disque dur. Je vais bien voir s'il peut fonctionner ou si j'ai toujours des erreurs. Première bonne surprise, pas d'erreur pour le moment. Je vais voir si cela fonctionne avec 6 infos. Pas de plantage. Et j'ai 7 millions. J'avais 5 millions avec le disque dur. Je gagne donc 2,5 millions. Et je n'ai plus d'erreur de Checksom sur le disque. J'ai juste eu une fois avec un fichier JPEG. J'ai donc récupéré mes disques durs. Celui avec le 3,2. Le disque dur où j'avais le 3,1 a aussi été récupéré. Ce disque n'avait pas encore trop de problèmes de Checksom. Alors là, il n'y a plus la carte son. Je la remettrai peut-être un jour. Je suis bien en 3,1. Avec les icônes du 3,1. Il y a encore ParNet dessus. Ce qui me permettait de relier le PC et l'Amiga par port parallèle. Et aussi EasyTransfer pour le PC. Cela date tout cela. Je ne l'utilise plus depuis que j'ai la carte réseau. Elle est configurée avec Genesys. Je devrais pouvoir me connecter. Mais la config de mon réseau a bien changé depuis ce temps. Cela est normal. Il faut que je refasse la config et que je voie pour installer SMBD. Je vais voir si je peux utiliser un logiciel réseau. Les navigateurs, je n'en pense pas. RN ou FTP devraient fonctionner. Je devrais pouvoir faire du FTP tout de même avec mon PC. J'avais testé il n'y a pas si longtemps que cela. Pour recopier le contenu de mes DD sur mon PC. Il est assez long à se lancer. Il ne faut pas s'inquiéter, cela va venir. Le voilà. J'agrandis la fenêtre. L'IP, logging et password, je ne sais pas. Je connecte. C'est un peu long là. Ah, cela ne veut pas. Je cherche pourquoi et je reviens. Donc l'IP n'est pas bonne. Je mets la bonne IP. Et je connecte. Je suis sur mon PC à droite. Je récupère juste 6 infos. Je le charge en RAM. Voilà, c'est fait. Je peux tout déconnecter. Et je veux le mettre sur mon disque. Je le lance pour tester le disque. La vitesse, 7 millions aussi. Mais pas de plantage. C'est donc la récupération de mon disque dur 3.1 qui fonctionne très bien. Petit aparté, il y a aussi mi-à-mi dessus. Il est configuré pour utiliser un monnaie MRTC. La configuration du port série. Le numéro à composer. Et tout ce qu'il faut pour se connecter. Cela nous remonte à une époque l'antenne. Où la connexion en net se faisait avec la ligne téléphonique. Le disque dur où il y avait le 3.9. Qui se trouve maintenant sur une carte SD. La belle interface du 3.9. Je suis bien en 3.9. Dans la partition soft. Si j'utilise 6 infos. Je vais voir la vitesse du disque. Je n'ai pas de plantage. Il y a aussi les logiciels pour le réseau. Mais juste pour la carte réseau. Je ne vais pas plus loin pour le 3.9. Et j'ai récupéré un disque de données qui ne fonctionnait plus depuis très longtemps. Il n'était même plus reconnu sur l'Amiga. Et à ma grande surprise, il a été récupéré en intégralité. Toutes les données que j'ai testées sont ok. J'ai juste un disque que je n'ai pas pu récupérer. Mais vu le bruit de casserole qu'il fait, c'est tout à fait normal. Un Amiga 4000 Tower qui ressuscite grâce à ce Zulu SSI. Plus trop de craintes que les DD lâches. Il est possible de faire en plus des sauvegardes régulières des cartes SD. Je n'ai plus qu'à résoudre le problème des warnings et 6 infos pour que tout soit au mieux. J'ai l'impression que cela vient de la lecture des caractéristiques du disque quand on fait un simple fichier. J'ai aussi tenté de repartir d'une image d'un de mes disques. Mais pareil, une fois partitionné et formaté. Car je voudrais bien refaire des gros disques maintenant. Mais cela fonctionne tout de même très bien. Il y aura peut-être une autre vidéo si je résous ce problème de warnings. Pour finir, j'ai fait une impression 3D pour mettre le Zulu à la place du disque dur. Avec bien sûr la possibilité de changer la carte SD, une modélisation sous fricade et une impression. Bon, le timelapse est raté. Une fois le Zulu SSI monté dans le rack et dans la tour du 4000T, la LED est visible malgré tout. Le Zulu SSI est un bel accessoire pour nos machines. Elles prennent encore un coup de jeûne. Et voilà pour le Zulu SSI. Le Zulu SSI.